on se promène dans le vestiaire Antoine sacré victoire ce soir c'est vous y avez cru à quel moment je sais pas on a joué un peu avec nos supporters non on a joué un peu avec des scénarios on prend des coups francs direct pour aller en prolongation on prend des coups francs directs pour aller au penalty on savait qu'on avait gagné au penalty vous avez joué avec le suspense quoi il y a Thodore qui a voulu jouer avec eux donc non c'est cool c'est cool il y a eu un bon état d'esprit on a été plutôt bon après il ya des périodes qui sont un petit peu moins bien mais dans l'ensemble c'est top c'est top c'est top ça permet de retrouver la victoire un petit peu parce qu'on avait quand même deux défaites d'affilé c'était contre des gros donc deux victoires une petite victoire et puis on espère dimanche la même chose contre Nancy quoi dans une tirade la tirade est très longue on dirait Cyrano pardon Yannick c'est normal il y a de la vie dans un vestiaire est-ce que ça fait du bien de sortir vainqueur d'un match avec un scénario comme ça ça donne de la confiance pour la suite après même si c'était pas l'objectif du club de bien figure en coupe de la ligue on sait que c'est toujours une victoire on va pas cracher dessus et dans un scénario comme ça c'est encore mieux parce que ça nous met en confiance pour Nancy et puis on rejoue charte dans dix jours donc forcément c'est un peu c'est important de d'essayer de marquer les esprits et de même si sur le fond il y a eu match nul et et si on refait match nul vendredi à charte je coupera là je me suis perdu voilà mais ouais c'était toujours assez toujours important de de gagner surtout comme ça avec avec la manière j'espère que le public a adhéré et que ça va plus aux supporters et puis voilà je me suis perdu et on continue en coupe de la ligue ouais on continue après on va voir le tirage parce que d'habitude on joue le psg mais tu mets une piécette alors on va voir assez souvent ça après j'espère pas mais si c'est le cas on continuera à se donner à 100% et puis on n'est plus qu'à un match du final fort donc pourquoi pas on joue pour on la joue en tout cas cette coupe on va pas cracher dessus ça reste un trophée important même si c'est pas l'objectif premier cette saison ça reste un on peut accrocher on sait jamais la coupe d'europe en trois match donc on va la jouer à fond et puis on verra on verra déjà le tirage et puis on verra le prochain match on va prendre match par match car demi puis final j'espère merci lucas là on continue à se promener on va aller voir les kinés et kinés tiens on est là non on n'est pas en direct on sera sur l'application à d'accord alors arnaud tu es en plein travail et ton ton collègue nicolas que je ne cite pas n'a pas voulu être à la caméra forcément non mais non 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 justement forcément forcément on pense au médical après un match comme ça qui est sur la durée sachant que voilà le retour de montpellier a été difficile c'était déjà un questionnement on va dire ça comme ça la santé ou en tout cas le la condition physique en ce moment des joueurs mais on enchaîne les matchs on joue quasiment deux fois par semaine c'est compliqué là on revient de montpellier on avait préparé cette semaine en se disant qu'il fallait quand même qu'ils s'entraînent un petit peu avant le match de mercredi on a fait une récup lundi matin ils se sont entraînés l'après midi oui ça fait beaucoup on rejoue dimanche puis après on enchaîne encore nous on gère au mieux on leur met des temps de repos on essaie de faire du massage de la récup des étirements vraiment pour qu'ils récupèrent au mieux et après les coachs aménagent la semaine pour que ce soit le plus cohérent possible et qu'ils aient le temps de récupérer mais là c'est vrai qu'on enchaîne deux trois semaines vraiment difficile on a de la chance on n'a pas trop de blessés on a aussi pas mal de rotation ce qui fait que les mecs ne joue pas tout le tout le match en entier on a pour l'instant on va toucher du bois ça se passe bien et on est dans la cohérence par rapport à la gestion de des matchs et de la récup et on dit souvent qu'on récupère plus facilement après une victoire c'est vrai sans doute sans aucun doute maintenant une fois que les organes sont marqués il faut quand même prendre ça en compte on a des petites alertes musculaires à droite à gauche on fait attention on essaie de les mettre au repos un ou deux jours pour qu'ils soient opérationnels pour le match en fin de semaine mais quand on joue tous les trois jours c'est compliqué pour l'instant ça se passe bien on va espérer que ça continue voilà merci arnaud on va aller voir thomas thomas un petit peu un peu un petit peu en français forcément tu aimes ce genre de match c'est match là avec un scénario incroyable c'est un peu trop plus émotionnel pour nous pour moi aussi alors mais au final on a gagné c'est pas c'est parfait pour nous c'était vraiment difficile pour nous aussi c'était toujours en finir un but pour pour chartres un but pour nous mais on finit on va gagner c'est très important pour nous il est à nancy dimanche déjà autre gros match c'est dans un semaine pour nous mais je crois c'est pas c'est pas quelque chose de mauvais pour nous on a on a demain demain on a un jour pour repos pour récupération et après on a encore deux jours pour entraîner à dimanche on va gagner merci bon on s'arrête là dessus parce que c'est très bien merci thomas